d'un nouveau rendez-vous que vous allez découvrir et qui va vous accompagner pendant toute cette période de fête. J'accueille en direct et dans ce studio Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Tous les matins à 9h10, vous allez nous proposer votre rétro de l'année 2020. C'est tout à fait exact et si vous me le permettez, je me présente aux auditeurs de la matinale, c'est la moindre des choses. Je m'appelle donc Bertrand Chameroy et je précise que je ne suis pas uniquement là pour assurer l'intérim capillaire de Mathieu Béliard dans ce studio, mais je le remercie. Il ne fallait pas compter sur moi là-dessus. Non, je le remercie tout de même de m'avoir laissé son après-shampoing sur mon bureau. Merci beaucoup Mathieu. Il y a quelques semaines, la direction d'Europe 1 m'a donc proposé, je cite, de prendre le relais de Nicolas Canteloup pendant les fêtes. Alors, je dois vous avouer que j'ai été très surpris. Je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé le pari très ambitieux, sachant que je n'ai que deux imitations dans ma besace et elles sont plutôt datées, constatées par vous-même. Ah, gris, 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 c'est un scandale, c'est le camarade ! Genre le marché. Vous l'avez bien connu, ce qui est là. Sinon, je sais faire... Je crois aux forces de l'esprit. Laurent Cadrol l'a reconnu, c'est François Mitterrand. Fort heureusement pour la station, la proposition de la direction, dans son intégralité, était prendre le relais de Nicolas Canteloup en faisant une rétro 2020. Et là, je me suis dit, mais quelle curieuse idée ! Faire une rétro de 2020, c'est comme s'infliger un second visionnage des Bronzés 3, réécouter une interview de Muriel Pénicaud, ou se resservir à la cantine d'Europe pour être complètement maso ! Quoi qu'il en soit, dans quelques jours, nous allons enfin clôturer cette année si particulière, selon l'expression consacrée que plus personne ne peut supporter. Non, c'est vrai Sébastien, on n'en peut plus de cette euphémise, année si particulière, année de merde, oui ! Disons les choses franchement, elles semblent avoir duré 46 mois. D'ailleurs, Odoxa a réalisé un sondage auprès d'un panel de Français, afin de savoir quels mots résument le mieux 2020. Curieusement, les mots allégresse, légèreté ou paquerette n'y figurent pas. Voici le palmarès, confinement, Covid, triste, merdique, stress et déprime. Et d'après un autre sondage, 42% des Français déclarent 2020 pire année de leur vie. Ça veut tout de même dire qu'il y en a 58% qui ne le pensent pas. Je serais très curieux de les rencontrer, ces 58%, parce qu'à part ce type... 200 millions, 200 millions, il faut le dire, la somme fait rêver, et c'est donc un record pour un gagnant de l'euro-million. C'est donc un Français. À part le gagnant français de l'euro-million, j'ai du mal à imaginer que des gens puissent dire de 2020 « C'était pas dingue », mais franchement, ça va, ça passe. Alors, avant de l'enterrer une bonne fois pour tout, revivons tous ensemble une dernière fois chaque matin les meilleurs moments que 2020 nous a offerts, et ils ont été nombreux. Du début à la fin, ça aurait été pépite sur pépite, une actu aussi joyeuse que Michel Sardou, un grand cru minésimé. Et pour ce premier retour vers la déconfiture, je vous propose d'évoquer l'homme qu'on a presque plus eu à 20h à la télé que Gilles Boulot cette année, Emmanuel Macron. Le président de la République a multiplié les allocutions officielles. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains jours. Mais pour planter le décor des deux semaines de rétro qui nous attendent, réécoutons ses voeux pour 2020. C'était le 31 décembre 2019. Et je me souviens très bien de ce qu'il a dit ce soir-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. Oui, on a tendance à l'oublier. Mais il y a un an, fin décembre, c'était déjà pas la folie. Le pays était paralysé par les grèves, ça a gueulé contre la réforme des retraites. Mais quand Macron évoquait des moments d'épreuve que nous avons vécu, il était loin, très loin de se douter qu'il n'était rien à côté de ce qui nous attendait. Il était même plein d'espoir. Dans quelques heures, une nouvelle décennie s'ouvrira. Je vois les attentes, les impatiences. Et je suis, moi aussi, comme vous, impatient de voir la situation s'améliorer plus vite pour nous tous. Quand il dit ça, il ne sait pas. Non, il ne sait pas qu'il finira même par le choper un an plus tard. À cet instant, personne ne sait qu'il arrive tapis dans l'ombre. Le... Coronavirus. Connard de virus. Oui, ça aussi, vous l'aviez oublié, mais c'était l'un des dommages collatéraux de la pandémie. Le single Corona Song de Renaud. On a vraiment tous bien morflé cette année. Bref, Emmanuel Macron, de conclure, comme on l'a tous fait le 31 l'an dernier. Je forme des vœux de paix et de bonheur pour vous tous. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Mais oui ! Bonne année ! Et la santé surtout ! Allez, viens dans mes bras que je t'embrasse, toi ! Ah, c'était ton verre, pardon ! Ah, c'est pas grave si j'ai bu dedans. Et 2020, c'est 20 sur 20. L'autoroute du bonheur sans péage. En plus, t'as vu, cette année, les jours fériés tombent parfaitement. J'ai lu un article qui dit qu'il suffit de poser 25 jours de congé payé pour en avoir 60 de vacances. Ce que nous ne savions pas, c'est que nous allions avoir bien plus que 60 jours de vacances. Forcées, certes, mais vacances quand même. Et surtout, nous ignorions que l'année qu'on venait de se souhaiter bonne avait été scénarisée par des mecs à la fois totalement sadiques et encore complètement beurrés de la veille. Alors tu vois, moi je vois bien un virus, pas un petit truc, non vraiment, une bonne grosse pandémie qui va paralyser le monde entier, confiner plus de la moitié de l'humanité, tuer des gens, foutre en l'air l'économie, causer la fermeture des commerces. Faut pas qu'il arrive tout de suite. D'abord, tu me fous le feu à 20% des forêts australiennes qui causeront la mort de 3 milliards d'animaux sauvages, histoire de poser l'ambiance. Après, bim, virus, histoire d'ajouter un peu de rythme, tu me rajoutes des actes barbares de terrorisme, des inondations, une canicule, une marée noire à l'île Maurice, des feux gigantesques en Californie, des violences policières et la disparition de bon nombre de nos idoles, entre autres réjouissances. Quelle belle année, mes enfants, quelle belle année. Et ne rangez pas les cotilles en trop vite, elle n'est pas terminée. L'inquiétude autour d'une nouvelle souge du coronavirus. Cette mutation du SARS-CoV-2 peut-elle remettre en cause toute la stratégie européenne ? Allez, 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 attachez vos ceintures, vous êtes prêts, vous êtes chauds, on y va plus fort, on y va plus vite, c'est reparti pour un tour gratuit, les bras en l'air, les bras, les bras, les bras, ça recommence. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vois comment se profile 2021, je me prépare à regretter 2020. La suite, demain, d'ici là, prenez bien soin de vous.